Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais bon, j'ai décidé de vous la faire. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, c'est une vidéo sur une marque de... Enfin, plutôt une... oui, une marque de cire, Galaxy Parfumé. Donc j'ai reçu le colis ce matin. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai juste ouvert en fait pour vous éviter le bruit. Mais j'avais envie de vous faire une revue d'éballage de colis parce que ça fait longtemps que je n'en avais pas fait. Et en fait, c'est une marque que je n'ai jamais testée. Donc c'est un... enfin oui, c'est une marque que je n'ai jamais testée. J'avais très envie de tester parce que c'est... Il y avait quand même beaucoup d'avis sur les réseaux sociaux, des très bons... des avis positifs, quoi. Et voilà, j'avais décidé donc de passer commande. J'étais donc sur le site et j'ai sélectionné plusieurs odeurs qui me tentaient bien. Suivant la description. Et donc voilà, j'ai passé ma commande, il me semble, la semaine dernière. Donc comme c'est des cires qui sont fabriquées artisanalement, donc à la main, et qu'elle les fait en fait... Donc c'est une femme, Christelle je crois, qui fait en fait les cires au fur et à mesure qu'on passe commande. Donc ça met un peu plus de temps à arriver. Donc c'est pas plus mal. Je trouve que c'est... le concept est sympa. Après voilà, j'ai sélectionné donc plusieurs cires. J'ai jamais testé du tout cette marque. Donc je vais découvrir ça avec vous. Donc voilà comment se présente mon petit colis. C'est vraiment un mini colis. Mais comme c'est des cires, voilà. Quand on ouvre le colis, hop, on aperçoit la petite enveloppe Galaxy Parfumé. Donc je vais déjà regarder ce qu'il y a dans l'enveloppe. Je pense que c'est la facture. Hop ! Donc on a une petite carte comme ça. Galaxy Parfumé. Donc vous pouvez retrouver les adresses. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Oui, en barre d'infos, oui. Donc elle m'a mis un petit mot derrière cette carte. Donc merci beaucoup pour votre commande. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions s'il vous plaît. Merci d'avance. Je vous souhaite de très jolies heures parfumées ainsi qu'une excellente année 2016. Bonne découverte à bientôt, cordialement, Christelle. Donc voilà, c'est bien Christelle qu'elle s'appelle. Et voilà, fabrication artisanale de cire parfumée en cire de colza et cire de soja. Donc je vous mettrai les liens de la page Facebook, du site. Voilà, c'est pas un partenariat. Je tiens à le préciser parce qu'on me demande des fois. Non, non, je fais pas de partenariat. Donc voilà, c'est moi qui ai décidé de passer commande. Et je trouve que le petit mot écrit à la main, c'est vraiment sympa. Voilà, au moins on voit que c'est pas une grosse usine. Voilà, comme Yankee Candle où je pense que c'est emballé comme ça. que là, il y a le petit mot personnel. Je trouve que c'est super sympa. Et donc là, j'ai... Ça c'est bien aussi. Donc, galaxy parfumée, conseil de sécurité, conseil d'utilisation. Voilà. Donc tout ce qu'il faut savoir. Là, je vois breloques. Certains petits pots contiennent des breloques. Si vous découvrez une breloque, vous gagnez une cire gratuite pour votre prochaine commande. Alors ça, je ne savais pas. Elles sont souvent emballées dans un bout de papier d'aluminium. Retirez-le de la cire avec une pince à épiler. Il vous suffit alors de m'envoyer une photo de votre breloque. Ça c'est sympa par contre. Ça c'est super sympa de trouver une petite breloque dans une cire. Voilà, ça fait une petite surprise. Donc j'espère que j'en trouverai une. Et la facture. Voilà, bien évidemment. Donc j'ai commandé... Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Dix petits pots de cire parfumée. Donc 26,20€. Donc je trouve que c'est raisonnable. Et je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dans ce petit paquet. Donc déjà, pour parler, voilà, de l'emballage, du papier bulle. C'est très bien emballé. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est nickel. Du petit papier... C'est une petite poche avec des petits papillons. Alors je peux vous dire que ça sent terriblement bon. Rien que quand j'ai coupé avec le ciseau, rien que quand j'ai fait un trou dans le paquet, je sentais déjà les odeurs. Donc ça donne toute petite envie. Et hop, je vais découvrir avec vous. Donc je vais prêcher au hasard. Alors là, j'ai Viennoiserie à l'orange. Donc c'est des petits pots comme ça. Donc je pense que, hop, voilà. La cire s'enlève du pot. Oh là 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 là. Ça j'adore. Viennoiserie à l'orange. Ça me fait penser à une bombe de bain de chez Lush. Non, un pain moussant de chez Lush que j'ai utilisé l'autre fois dans mon bain. Qui était orange aussi et que j'ai adoré. Alors Viennoiserie à l'orange, oui. C'est très sucré. Ça sent l'orange. Moi j'adore l'odeur de l'orange. C'est super sympa, c'est super agréable. Donc j'ai hâte de tester. Alors par contre, je pense que ça se brûle dans des... Je regarde juste. À déposer la cire parfumée dans la coupelle de votre brûle parfum. Voilà, allumer une bougie. Hop. Donc on peut... Je pense qu'il ne faut pas la couper. Enfin je ne sais pas. Peut-être essayer de la couper. Je verrai bien comment je vais faire. Mais non, ça sent super bon. Donc Viennoiserie à l'orange. Le prix, je crois que c'est tout pareil. Il y a juste des éditions limitées. Je crois que j'ai payé un petit peu plus cher. Non, une édition limitée, c'est... Voilà, c'est un petit pot. C'est gourmandise. Mais sinon c'est 2 euros. Donc j'ai hâte de tester ça. Déjà, celle-ci, j'ai hâte de tester. Bon alors, excusez-moi pour mes ongles. J'ai pas refait mon vernis. Mais on s'en fiche. Voilà. Voilà pour celle-ci. Alors déjà, celle-ci, je suis conquise. J'adore. J'ai hâte vraiment de tester pour voir ce que ça donne dans un brûleur. Ensuite, Egnoc lait de poule. Donc celle-ci, elle m'a... C'est vraiment par curie de l'idée. Là, c'était vraiment... Parce que le lait de poule, je ne l'ai jamais bu. Et voilà, j'ai vraiment envie. Oh là là, ça sent trop bon aussi. Alors, je ne vous dirai pas que si ça sent ou pas le lait de poule. Parce que je n'ai jamais senti. Mais ça sent super bon. Je crois qu'il y a une goutte... Il me semble qu'il y a de l'alcool dans le lait de poule. Mais alors, ça sent super bon. Donc, vous décrire... Ça ne sent pas le lait. C'est sûr. Mais c'est sucré. C'est une odeur gourmande. Voilà. Mais je vous en dirai plus quand j'aurai testé. Je pense que je vous en reparlerai dans une flambée. Ou je vous referai une petite revue pour vous donner mon avis. Mais voilà. Donc ça, c'est lait de poule. Ensuite, celle-ci. Explosion de pommes vertes. Donc, j'aime beaucoup l'odeur de pommes aussi. Comme la... Sougar d'Apple. Bon, de Yankee. Qu'est-ce que j'ai d'autre en pommes ? Ben, la Sweet Apple. Il me semble que c'est... Oui, Sweet Apple. Oh là là. Oh, ça sent trop trop bon. Oh, ça sent vraiment... Ah oui, ça sent vraiment la pomme verte. Vraiment la pomme qu'on coupe en deux. C'est tout à fait ça. C'est très sucré. J'adore. Voilà. Rien d'autre à dire. Ça sent la pomme. C'est bien respecté comme senteur. Ensuite, pain chaud. Alors, celle-là, j'ai vu plusieurs avis négatifs, plusieurs avis positifs sur les réseaux sociaux. Soit on aime, soit on n'aime pas. Donc, moi, je vais vous dire ça. Ah oui, ça sent vraiment le pain chaud. C'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est le pain qu'on va chercher à la boulangerie. Qui croussit encore. Ah oui, ça sent vraiment le pain chaud. Je pense que ça va me plaire. Ça ne me déplait pas à froid. Donc, j'espère qu'à chaud, ça sera pareil. J'ai vraiment hâte de tester. C'est vraiment des merveilles. Ça sent super bon. Voilà pour pain chaud. Ensuite, Amber Romance. Donc, ça, c'était vraiment pour le nom. Regardez l'image des amoureux. Je pense que celle-ci, je vais la garder pour la... Ça sent trop bon. Ça sent un parfum. Un parfum un peu d'homme, je trouve. Quoi que. Ça me fait penser en même temps à un savon de Marseille. Ça sent très très bon aussi également. C'est complètement différent des odeurs gourmandes que je vous ai montrées là à l'instant. Mais très sympa aussi. Donc, je garderai peut-être cette petite cire pour la Saint-Valentin. Histoire de marquer le coup. Mais très très sympa également. Au niveau des odeurs, je ne peux pas vraiment vous décrire tout de suite. Parce qu'il faut vraiment que je fasse à chaud. Donc là, on a Barbe à Papa. Voilà. Donc, je crois que celle-ci, c'est une édition limitée. Oui. Édition exclusive. Donc, ce n'est pas une édition limitée. C'est une édition exclusive. Donc, est-ce que ça sent vraiment ? Ah oui. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait l'odeur de Barbe à Papa. Donc, c'est très sucré forcément. La Barbe à Papa. Très très sympa. La couleur de la cire également. Voilà, elle est rose. Ça sent super bon. J'ai hâte de tester. Franchement, j'ai vraiment hâte. Déjà, rien que pour vous dire au niveau de la diffusion. Ensuite, cookie, sucre, crème brûlée. Alors ça, c'est vraiment... Oui, je crois que celle-ci, elle m'avait donné faim quand j'ai regardé sur le site. Ah, celle-ci, elle me fait penser à... Sugar Cookie de Senzi. De la marque Senzi. Ah oui. Ça sent bien le cookie et il y a cette petite touche de crème brûlée. Ouais, c'est tout à fait ça. Les odeurs, pour l'instant, à froid, sont vraiment bien respectées. Je trouve que... On reconnaît bien. Il n'y a pas de... Ensuite, voilà. Thé et gourmandise. Donc ça, c'est l'édition limitée. Qui coûte 2,20 euros. Qui est 20 centimes de plus que les autres. Oh, ça sent trop trop bon aussi. Ça sent un petit gâteau aux fruits rouges, je trouve. Avec peut-être cette note de thé. De thé vert. Très, très... Ça sent super bon également. Voilà. Ensuite, encore une rose. Donc ça, c'est Luna Moon. Donc ça, je l'ai pris en fait, surtout pour le nom, parce que ma petite nièce s'appelle Luna. Ça sent super bon également. C'est... C'est pas facile, mais oui. Ça s'appelle Luna Moon. Et je trouve que ça... L'odeur plonge vraiment, en fait, dans une nuit... Un ciel étoilé, avec, voilà, la pleine lune qui est là. C'est tout à fait ça. C'est vraiment, on est vraiment bien projeté, en fait, dans le contexte de la cire, dans le nom de la cire. Je trouve que c'est dommage qu'à la caméra, on ne sente pas les odeurs. Il faudrait qu'ils inventent une... Qu'ils fassent une caméra où on puisse sentir. Ensuite, banana pudding. Donc, banane, j'aime aussi beaucoup la banane. Ah oui, bah ça sent le pudding à la banane. Là, alors là... On peut pas se tromper. Même sans regarder le nom, on sent vraiment la banane sucrée, gourmande. C'est divin, franchement, c'est... Je suis vraiment surprise. Je suis très, très agréablement surprise. À froid, des odeurs qui sont super bien respectées. Et voilà, ça... C'est de la foule. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai ? Oh, j'ai un petit cadeau. Donc, j'ai terminé. Donc, j'en ai deux, quatre, six, huit, dix. Voilà, j'en ai... Donc, ma commande, plus un petit cadeau. Donc, ça, je trouve ça sympa. Recharge pour petits pots, barbe à papa. Ah, ça, c'est super. Comme c'est une édition exclusive, elle m'a mis en plus, en fait, la petite cire. Pour mettre... Bah, pour que je puisse tester. Alors, ça, je trouve ça très, très sympa. Un petit cadeau. Donc, Galaxy Parfumée a le plaisir de vous offrir cette cire. En remerciement de votre commande. Ça sent trop, trop bon. Ça sent trop, trop bon, là. C'est super. Franchement, en tout cas, merci pour le petit cadeau. Au cas où, si elle entend parler de cette vidéo, je sais pas. Non, non, c'est... Vraiment, c'est... Je suis vraiment agréablement surprise à froid. J'ai vraiment hâte de tester tout ça. De tester tout ça et de vous redonner mon avis. Voilà, chaud. Voilà. Franchement, je suis... Je suis vraiment super... Enfin, super... Agréablement surprise, quoi. Parce que c'est une marque que je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais de... Voilà. Avec les réseaux sociaux, etc. Mais je m'étais jamais penchée, en fait, dessus. J'avais jamais été voir le site. Et c'est un soir que ça m'a pris comme ça. En regardant, voilà, les réseaux sociaux. Je me suis dit, allez, je vais aller regarder. Je vais aller voir déjà les prix. Pour voir si, voilà, si on peut tester sans non plus dépenser beaucoup. Mais pour 10 cires, plus une cire en cadeau, 26 euros, je trouve que c'est raisonnable. Sachant qu'il y a les frais de port avec. Mais bon, c'est pas... Je trouve que c'est... Non, non, franchement, c'est... Voilà, je trouve que c'est... C'est super sympa. Le concept est sympa. Le fait qu'on puisse trouver une petite breloque, peut-être cachée dans une des cires. Je trouve ça très sympa aussi. Voilà, l'idée de cadeau, l'idée de surprise. Je trouve vraiment sympa. Les odeurs, je trouve qu'elles sont super bien respectées à froid. On retrouve vraiment, en fait, le nom qu'il y a sur votre... Le nom que porte la cire, tout simplement. On le retrouve vraiment bien dans la senteur. Pour l'instant, je suis conquise. Donc, j'espère qu'à chaud, ça sera pareil. Parce que franchement, voilà, j'adore. Franchement, il y a des marques qui m'avaient déçue, comme Senzi, où les parfums ne sont pas forcément respectés. Clonberry, j'en ai entendu pareil. Je n'ai pas testé cette marque, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis. Mais voilà, qu'on ne s'attendait pas du tout à ce genre d'odeur. Que l'odeur n'était pas forcément respectée par rapport au nom qu'elle porte. Donc voilà, je trouve que là, pour l'instant, chapeau. Je suis vraiment conquise, je suis vraiment satisfaite de ma commande. Et je pense que dès que j'ai fini la vidéo, je vais aller en tester une, c'est sûr. C'est obligé. Et voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que peut-être que je vous ai fait découvrir cette marque. C'est connu déjà, donc peut-être que je suis en retard aussi. Juste une petite parenthèse par rapport au senteur de printemps de chez Yankee Candle. Je suis en train de tester. Donc j'en ai testé deux pour l'instant. J'en ai encore deux à tester. Donc comme vous savez, il y en a quatre. Donc la vidéo ne va pas tarder à arriver. Mais j'essaye vraiment de faire brûler... Voilà, je ne fais pas brûler... Je ne vais pas faire que brûler la cire une demi-heure et vous le dire après de mon avis. Voilà, je la fais brûler vraiment sur 4-5 heures la cire. Et voilà, pour vous donner vraiment mon avis. Je trouve que c'est bien de faire comme ça aussi. Voilà, je voulais vous faire une revue. Mais bon, une revue, pareil, toujours sans avoir testé, ce n'est pas forcément évident. Mais là, voilà, c'était une ouverture de colis pour ça. Donc je suis super contente d'avoir découvert ça avec vous en live. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Je vous remercie encore pour vos commentaires. Toujours aussi gentil. Vraiment, je suis super contente. Voilà, ça m'apporte beaucoup au quotidien. Et en attendant une nouvelle vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Et vous, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé cette marque de bougie, de cire plus particulièrement. Voilà, donc dites-moi vous si ça vous a conquis ou pas. Je suis curieuse aussi de savoir. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye !